Taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de décembre. Évidemment, le soleil, comme tous les ans, est en sagittaire jusqu'au 21. C'est votre secteur 8. Alors, c'est un secteur ambivalent qui peut être très positif dans le sens où c'est un secteur de réparation. C'est un secteur plutonien. Donc, on y trouve de la résilience, de la réparation, du dédommagement, quand c'est positif, évidemment. Il arrive que ce soit un petit peu négatif quand même. Ça dépend de votre thème natal. Mais alors, si jamais il y a du négatif, vous aurez des problèmes financiers peut-être, vous faites quelques angoisses dans ce domaine ou alors vous vous tourmenterez parce que vous serez un petit peu jaloux ou que quelqu'un sera jaloux de vous et que ça vous ennuiera. C'est très possible. Après le 21, le soleil sera en Capricorne dans votre secteur joyeux, secteur 9. Alors, même si c'est le Capricorne, bon, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est le côté terrestre. Et les secteurs dont je vous parle sont l'application terrestre des planètes en position céleste. Donc, le soleil en Capricorne est excellent pour vous sentir bien, en confiance avec les autres parce que souvent, bon, vous êtes quelqu'un de méfiant, il ne faut pas l'oublier. Donc, ce sera une bonne période pour être en confiance, faire la fête et être bien dans votre peau. Du côté des activités, alors, c'est un petit peu moins facile. Disons que nous avons un mars qui rétrograde en Lyon. Elle était déjà en Lyon, en marche directe le mois dernier. Et ce mois-ci, elle adopte une marche rétrograde. C'est-à-dire que s'il y a eu un conflit en famille ou dans votre famille professionnelle, souvent, le travail, c'est aussi un lieu un petit peu familial quand ça se passe bien. En conséquence, cette rétrogradation de mars, probablement, va mettre le problème ou la crise ou le conflit que vous avez rencontré ou même la question d'un déménagement ou de travaux chez vous. Vous voyez, avec Mars, il peut se passer beaucoup de choses. C'est vraiment une planète d'activité. Donc, le fait qu'elle rétrograde, ça va mettre les choses un petit peu en retrait. Vous allez plus y penser qu'être dans l'action. Et ma foi, c'est une bonne chose parce qu'il est des sujets, des situations, des événements. Bref, des choses sur lesquelles il faut réfléchir, où on ne peut pas agir de manière impulsive, comme on le fait souvent avec une dissonance de Mars. On est poussé, d'une certaine manière, à agir quand Mars est en dissonance. Alors, elle l'est toujours, évidemment, mais sa rétrogradation vous dit, ami taureau, ralentissez, même faites une pause le temps que Mars soit rétrograde, de manière à bien organiser les choses dans votre tête ou avec les personnes qui sont concernées. Du côté des amours, Vénus rentre en verso et elle sera accolée tout de suite à Pluton. Disons que c'est une conjonction qui va durer 3-4 jours quand même, ce n'est pas une conjonction durable. Mais je pense qu'elle sera marquante parce que c'est un des premiers importants aspects que Pluton va recevoir en verso et ça se trouve tout en haut de votre thème, dans votre secteur professionnel qu'on appelle le milieu du ciel, qui n'est pas uniquement professionnel, c'est-à-dire qu'il représente, on est dans le symbolisme, qui représente les événements importants, mais aussi les personnages importants. Ça peut être un parent, ça peut représenter un parent, votre conjoint, un enfant, quelqu'un à qui vous tenez particulièrement. Et cette conjonction Vénus-Pluton, elle peut accentuer l'attachement que vous éprouvez à cette personne au point que ça peut être problématique. Quand on est trop attaché, on n'est plus indépendant, on est dépendant et parfois le taureau a tendance un petit peu à la dépendance affective. Donc c'est un aspect dont vous devez vous méfier, mais en même temps c'est vrai qu'il peut être pas désagréable à vivre. Je veux dire, quand on ressent des sentiments, comment dire, aussi profonds et aussi entiers, ça peut être agréable. Mais ce qui est désagréable, c'est quand effectivement il faut se détacher. N'oubliez pas que la conjonction est en verso, signe du détachement. Le 3, le 9, le 20 et le 30 seront les meilleures journées de votre mois de décembre. La fin du mois étant parfois un petit peu mouvementée, mais ces jours-là seront les meilleures pour vous. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur Twelve, notre application de dating. Excellent mois à tous! Merci. 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 Merci.